Le journal de 7h sur Europe 1. Victor Porchet, bonjour Victor. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors commençons avec ce vote à la voie, à la voie près, ou bien le risque d'un passage en force, soit cornelien, semaine de tous les dangers pour le gouvernement et sa réforme des retraites. Le premier scrutin au Sénat s'est fait, c'était ce week-end. Mais maintenant le texte va passer mercredi en commission mixte paritaire, il en ressortira avec sa forme finale et puis l'Assemblée nationale se prononcera, l'exécutif, pas sûr de l'emporter, pourrait alors utiliser l'article 49.3. Alors pour parer ce coup de force, les oppositions se préparent à dégainer une motion de censure, Alexis de La Fontaine. Oui, pour la première fois, un petit groupe de députés, Les Républicains, réfléchit à déposer une motion de censure contre le gouvernement. Une initiative non soutenue par Eric Ciotti. La volonté des trubillons de droite est simple, rallier un maximum de députés d'autres groupes politiques derrière une motion de censure avec un objectif, renverser le gouvernement. Une idée qui séduit le député Rassemblement national Sébastien Chenu. Nous, on votera toutes les motions de censure, s'il y a de l'utilisation du 49.3, qui seront présentées, quels que soient les groupes, on ne s'occupera que de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est que cette réforme ne passe pas. Donc même un martien déposerait une motion de censure qu'on la voterait. Concrètement, il faut plus de la moitié des députés, soit 289 voix, pour adopter une motion de censure. Pour l'instant, sans les LR, ils sont seulement 255 députés. En clair, Les Républicains tiennent le destin du gouvernement entre leurs mains. Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe. La réforme des retraites face aussi à ces grèves toujours en cours. Celle des éboueurs à Paris. Plus de 5 000 tonnes de déchets dans les rues. Attention aussi, si vous devez prendre le train, la SNCF prévoit 40% de TGV supprimés. Une bonne nouvelle, la France est championne d'Europe des start-up industrielles. Elles sont 1900 dans notre pays, selon une toute nouvelle étude de BPI France. Personne ne fait mieux parmi nos voisins européens. Leurs secteurs sont variés, de la santé à la transition climatique, avec une démarche commune, réindustrialiser la France. Explication Aurélien Fleureau pour Europe 1. C'est un domaine où la France est devant l'Allemagne. Les start-up industrielles ont réalisé près de 4 milliards d'euros de levée de fonds en 2022, en augmentation de 36% sur un an. Une place de leader européen grâce aux futures usines, comme celle de Vercors, qui va fabriquer des batteries pour les voitures électriques, mais aussi aux robots d'Exotec ou encore aux vaccins de Valvena. Parmi ses futurs grands, Flying Whales, qui, après des années d'ingénierie, va passer à l'étape industrielle en 2024 pour fabriquer le plus grand dirigeable du monde, capable de transporter jusqu'à 60 tonnes de matériel, comme l'explique son porte-parole Romain Schalke. Notre objectif, c'est d'être un constructeur aéronautique. Et ça, ça passe évidemment par la construction d'une usine, qui sera un site industriel assez incroyable au nord de Bordeaux et qui permettra de créer de l'emploi localement. Un site qui devrait accueillir jusqu'à 300 salariés quand il tournera à plein régime, alors que Flying Whales va encore recruter 80 personnes cette année. Selon BPI France, les 76 nouveaux sites industriels inaugurés en 2022 ont permis de créer 3000 emplois directs. Aurélien Fleureau pour Europe 1 a noté sur l'économie, l'arrivée très attendue d'un texte de loi à l'Assemblée nationale aujourd'hui, celui sur l'accélération du nucléaire. Son but, mettre fin à l'objectif de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production électrique française. L'incendie du brillant saunet a été fixé hier soir. C'était le dernier en cours dans la région de Grasse. 30 hectares partis en fumée. Le feu attisé par les vents violents du week-end couplé à des sols secs. Europe 1 matin, il est 7h05. La sécheresse qui n'en finit plus d'inquiéter justement les experts. L'eau commence déjà à manquer dans nos fleuves et nos rivières. Les réserves sont 10% en dessous des volumes habituels selon les voies navigables de France. Alors ces agents suivent l'évolution des stocks de très près. Et surtout, Louis Salet, en prévision de cet été. Oui, parce qu'il faut sécuriser plusieurs usages, faire circuler les bateaux, mais aussi irriguer ou refroidir les usines et les centrales. Thierry Guimbeau est directeur général des voies navigables de France. Le constat, c'est qu'en 2022, effectivement, avec une sécheresse importante, historique, nous avons maintenu sans restriction de navigation 98% du réseau Grand Fleuve. En revanche, les petits canaux, à un moment, on a fermé jusqu'à 15%. Si ces fleuves, ces canaux, n'étaient pas équipés d'installations pour gérer l'eau, la situation aurait été bien plus forte. Car gérer la sécheresse, les agents savent le faire en activant les écluses et les barrages qui se trouvent tout au long des fleuves pour empêcher l'eau de s'écouler trop vite jusqu'à la mer. Il y a deux actions possibles. Soit aller prélever dans les rivières alentours. On a aussi une action importante, c'est que nos installations permettent de retenir l'eau qui s'écoule. Eh bien, nous avons des barrages qui maintiennent un certain niveau d'eau en permanence. Les investissements dédiés à ces installations ont doublé pour atteindre 340 millions d'euros en 2023. Leur rôle est devenu indispensable face au changement climatique. Les explications de Louis Salé pour Europe 1. Le palmarès 2023 des Oscars. Everything, everywhere, all at once. Grand gagnant. 7 prix pour cette comédie de science-fiction. Meilleur film et meilleure réalisation. Meilleure actrice aussi pour Michel Yeo. Brendan Fraser emporte, lui, l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans The Whale. Alors, vous êtes peut-être plus bon livre que grand film. Ça tombe bien. Il n'y a jamais eu autant d'ouverture de nouvelles librairies en France. 142 en 2022. Record battu sur une année. Une formidable dynamique aux aspects quasi militants pour faire revivre nos centres-villes parfois désertés. Pour Europe 1, Chloé Lagadou vous emmène à Bagneux, proche de Paris. Une seule librairie. Et elle vient d'ouvrir en septembre dernier. Une pile de livres dans les bras. Amandine range les ouvrages sur les étagères. Ouvrir une librairie, c'était une évidence pour cette ancienne bibliothécaire. Il n'y avait pas de librairie dans la ville de Bagneux. Donc nous, l'idée, c'était vraiment d'avoir une structure qui soit à taille humaine. D'en faire un lieu vivant. D'avoir un choix très large dans le contenu de ce qu'on proposait. Ici, 100 mètres carrés de romans, BD ou encore mangas. L'objectif, offrir un large choix aux clients. Mais surtout, créer du lien social. Bonjour, je suis venu voir si j'ai vu. Les gens, en fait, après le Covid, sont très à la recherche de relations humaines. En fait, nous, on a des gens qui viennent, voilà, nous raconter des choses très intimes. On a pu avoir quelqu'un qui peut avoir besoin de lire un livre après le décès de l'un de ses parents. On voit vraiment que ce besoin de relations est super important. Un lieu qui plaît aux clients. Heureux de retrouver une librairie de quartier. Tu peux faire le livre sur l'espace ? Avec la sélection qu'ils ont, j'ai toujours quelque chose à acheter. Pour moi, c'est indispensable d'avoir un commerce de proximité. Un soutien précieux qui permet à cette librairie de tenir bon face aux géants de la vente en ligne. Le reportage européen de Chloé Lagadou. Allez, le sport, le football. Décidément, l'Olympique de Marseille n'y arrive pas à domicile. Un match nul de partout hier soir contre Strasbourg. Dans un vélodrome qui n'attendait qu'à vibrer après la défaite du concurrent direct Monaco contre Reims. Résultat décevant pour les Marseillais Stéphane Burgatte alors qu'il menait 2-0. A 10 contre 11, il pensait avoir fait le plus dur. Mais une minute suffit aux Marseillais pour se faire reprendre. Au coup de sifflet final, Morgane, Samson et les Strasbourgeois n'en reviennent pas. Honnêtement, non. Honnêtement, j'y croyais plus. Je me suis dit que ça allait être très compliqué. Franchement, dans le foot, on dit toujours qu'il y a des trucs de fou qui se passent. Mais c'est la vérité. C'est le foot, tout est possible. Bien sûr qu'on a quelques regrets, mais je pense qu'à 2-0, on était tous la tête sous l'eau. C'est un très bon point qui va compter pour la suite de la saison. Et le coup est d'autant plus dur pour Valentin Rongier et les Olympiens qui restent sur 4 matchs sans victoire devant leur public. C'est quoi ? C'est un peu de tout, je pense. Peut-être un manque de concentration sur les situations chaudes à la fin. Forcément, on est énervé. J'ai l'impression qu'on fait un peu souvent les mêmes erreurs, surtout en ce moment. Et on ne peut pas se le permettre. On avait fait le boulot. On était à 2-0 chez nous. On doit tenir le score et on n'a pas réussi. Et si Strasbourg sort de la zone rouge avec ce match nul, l'OM voit revenir Lens à 2 points seulement. Marseille, Stéphane Burgatte, Europe. Et puis un mot de rugby aussi. Après l'exploit du 15 de France contre l'Angleterre, l'Irlande reprend le large en tête du tournoi des 6 nations. Victoire 22-27 contre l'Ecosse. Le 15 du trèfle a un succès du Grand Schlem. Ah oui, ils ne sont pas numéro 1 mondiaux pour rien, les Irlandais. Merci beaucoup Victor Porchet. C'était votre journal. On vous retrouvera tout à l'heure à 8h30. Il est 7h09.